Les pays d'Afrique subsaharienne connaissent depuis le début des années 90 de profonds bouleversements liés à des processus qu'ils semblent avoir du mal à maîtriser. Au cœur même du continent africain, la région des Grands Lacs, entité géopolitique modélée du nord-sud par un chapelet de lacs, reste exposée aux violences. Mais la situation ne peut perdurer. C'est justement la raison d'être de la 7e conférence internationale de la région des Grands Lacs qui va se tenir le 19 octobre prochain à Brazzaville. Les Grands Lacs constituent aujourd'hui un vaste sujet. D'abord la situation en République démocratique du Congo et tous les autres pays limitrophes. Avec toutes les conséquences du conflit congolais, il faut attendre de cette réunion que le président Sassou qui va assumer la présidence prenne la nature réelle des problèmes. Mais les mots à eux seuls ne suffisent pas. Il est désormais question d'assurer le développement de la région des Grands Lacs et permettre aux pays et aux peuples qui y vivent de profiter véritablement des ressources. S'agissant de la rencontre de Brazzaville, les mécanismes politiques et d'intégration dans le but d'une stabilité véritable devront être étudiés. Et autant le dire, les politiques, tout comme les espères, devront apporter des réponses appropriées. Sous-titrage Société Radio-Canada